Un avion vole à 250 km par heure. En même temps, un vent latéral souffle à 50 km par heure. Question. Quelle est la vitesse résultante de l'avion par rapport au sol? Voici l'avion qui vole à la vitesse V1 de 250 km par heure. Voici la vitesse V2 du vent latéral qui souffle et ce V2 vaut 50 km par heure. La somme de ces deux vecteurs vitesse V1 et V2, c'est ça, la vitesse réelle de l'avion. Et ce que nous cherchons, c'est la longueur de ce vecteur V, c'est-à-dire nous cherchons le nombre V que nous exprimons en km par heure. Ce triangle étant un triangle rectangle, le théorème de Pythagore donne de suite que l'hypoténuse V est égale à la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit V1 et V2. Donc nous obtenons que V est égale à la racine carrée de V1, c'est-à-dire 250 au carré, plus V2, c'est-à-dire 50 au carré. Et ça, ça donne à peu près 254,95 km par heure. Donc la réponse finale à la question posée, c'est que la vitesse résultante est de 254,95 km par heure.